... Allez, ça y est, ça vient de partir. Mesdames et Messieurs, le premier tour de cette catégorie des U19 Hommes va tomber dans moins de 37 secondes. Mathéo Fort, l'équipe à venir du stade de Bordelais, qui arrive à fond dans cette deuxième ligne. Il faut cacher, ça accroche un légèrement, il garde sa vitesse. Allez, place maintenant à cette troisième ligne. Allez, on va être bien sûr attentifs à cette troisième ligne droite réalisée par Mathéo Fort, le pilote du stade de Bordelais, la nouvelle Aquitaine donc est à l'honneur représentée par ce rider Mathéo Fort. Mathéo Fort qui est soutenu par un public ici d'enfer et qui va donner donc le temps, le meilleur temps exactement de cette super finale 37-0-29. Allez, est-ce que Mathiste va réaliser le tour parfait ? Le tour qui s'est imaginé bien sûr dans cette grande finale de ce championnat de France, le manioul manioul, le jump, avec la rampe de pédalage, il me semblait bien rapide ici, il accroche un petit peu. Ah oui, il a beaucoup engagé dans cette finale de la cinquième ligne, le pilote de la VN World Fort, la grande zone son doux, qui va rentrer dans les derniers mètres de cette piste d'avançant pour tenter de prendre le chrono de Mathéo Fort. Mathieu Jupillet va réussir à accrocher le meilleur chrono Baptiste Jupillet, meilleur chrono. 1, 2, 6, 323, on s'en note, on les commande, bien, de cette catégorie. Allez, est-ce que Arthur Bretin-Monard va réussir à faire le passage pour aller prendre le trône obtenu actuellement par Mathieu Jupillet en 3, 2, 6, 5, 323. L'efficacité, pas bon faisant, ça accroche Mathieu dans cette deuxième ligne. Ah oui, il était un petit peu à l'arrêt dans la deuxième ligne droite. Il est obligé de relancer pour éventuellement accélérer, reprendre quelques kilomètres, ici dans cette troisième ligne droite. Ça revient vite avec Arthur Bretin-Monard qui a les ressources d'accélérer encore. ça semble mieux, ça semble bien mieux dans la fin de piste. Le pilote Arthur Bretin-Monard est donc qui va prendre le temps ici, le troisième temps, avec 37,791. Allez, rappelez-vous, la saison dernière, c'est lui qui était monté sur la plus haute marche du podium du championnat de France, Time Trial, et il a envie bien sûr d'aller chercher une nouvelle victoire ici, dans cette région de la Nouvelle-Aquitaine, sur la piste d'un dansant, Zachary Neel, qui subit également un petit peu la deuxième ligne droite, mais qui reste encore solide. Ah oui, pas simple, le deuxième obstacle dans cette section pro, mais regardez bien. Et l'efficacité de cette troisième ligne, Zachary Neel, qui va aller chercher le temps de Baptiste Jubillet. Zachary Neel, l'entrée, mix au vert, de travers dans les derniers mètres, est-ce que ça sera efficace ? Deuxième place pour Zachary Neel en 36, 941. Enzo Leclerc qui était passé sur les 37, comme je vous l'ai dit, 36, 853 pour ce pilote au premier tour. 36, 323 qui va falloir aller chercher. La deuxième ligne est très importante, le premier passage est bon. Il arrive tout de même à garder de la vitesse dans cette deuxième ligne. On va attaquer la ligne importante. Allez, c'est maintenant qu'il faut encore, encore et encore en remettre physiquement pour éventuellement aller chercher. Encore quelques centièmes, quelques millièmes pour éventuellement aller chercher la première place de ce Time Try Hall. Enzo, Enzo Leclerc, mesdames et messieurs. On va voir son temps, on observe bien sûr. Enzo Leclerc. 35, 960 dizaines. Quel temps ! Quel temps ! Allez, est-ce que Maxime Haber va réaliser l'exploit d'aller chercher le bono réalisé par Enzo Leclerc ? Je vous rappelle, moins de 36 secondes à aller chercher. Et bien dans ce tour de piste, il est solide. Notre ami Maxime Haber, ça va vite dans cette deuxième ligne droite. Il faut relancer, il faut relancer Maxime Haber ! Elle a accroché un petit peu à la fin de cette deuxième ligne, mais on connaît très bien les ressources. Elle a accroché ! Et malheureusement, ça va être compliqué pour le pilote. Il y a une cuisse d'embré, c'est Maxime Haber qui a réalisé toutes les erreurs dans cette troisième ligne. Enzo Leclerc, toujours en tête, Maxime Haber. Troisième marche du podium pour Maxime Haber avec tout le même temps de 36,455. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?